Bonjour, bienvenue dans cette conf où on va parler de containers qui est le support, mais ce n'est pas la partie la plus importante, c'est plutôt l'aspect configuration. Et quand je dis container, ce n'est pas forcément important, même si je vais beaucoup parler de containers, ce sera le support, c'est le premier axe sur lequel je vais parler de configuration. Vous verrez à la fin que tout ce que je vais vous proposer sera utilisable aussi dans un contexte sans container. Je me présente, je m'appelle Christophe, si vous voulez me pinguer sur Twitter ou sur GitHub, je travaille chez Zenica, qui est une société française, et je travaille en particulier à l'agence de Lille. Ce n'est pas trop long pour moi de venir ici, même si j'ai des collègues nantais qui sont dans d'autres salles en même temps. C'est bien, on est en train d'envahir trois des cinq salles, donc c'est pas mal. Voilà, alors, première question, qui utilise Docker régulièrement parmi vous ? Qui l'utilise en production ? Une personne, alors, dans la question suivante, qui l'utilise avec un orchestrateur ? Alors, Docker, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, ça fait partie un peu de la propagande Docker, mais Docker, souvent on le présente comme étant l'outil qui va vous permettre de résoudre cette magnifique problématique qui est sous quel format je vais déployer mon application, que ce soit un site web statique ou une base de données, ou une queue, ou ce genre de choses, sur les différents environnements qui sont soit le poste de développeur, ou un environnement de recettes qui n'est pas forcément taillé comme il faut, ou l'environnement de production qui peut tourner parfois sous des OS différents, et avec des configurations hardware différentes. Et donc, Docker, c'est super. Utilisez Docker, ça va bien se passer. Mettez des containers partout. Bon, c'est vrai, avec n'importe quel type de container. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai pris l'habitude de dire container, il y en a qui tiennent absolument à ce qu'on dit ce container, moi je dirais container. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir éventuellement. Non ? Ce n'est pas grave. Donc oui, la réalité avec les containers Docker, enfin les containers en général, Docker en particulier, c'est que les containers sont vraiment un moyen élégant, j'ai envie, j'irais même jusque là, de packager les applications. D'accord ? Si vous n'avez rien d'autre, par exemple, et que vous avez envie d'uniformiser la façon de packager vos applications, vous pouvez utiliser des containers. Plus précisément, des images. Pas les containers directement, mais les images. Oui, mais alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On l'a vu, on a des environnements qui sont différents, et au runtime, ils peuvent s'implémenter de différentes façons. Est-ce que ce sont les containers et les images qui vont pouvoir résoudre cette problématique-là ? Autre point, comment vous gérez déjà votre configuration ? Oublions tous les containers. Comment vous gérez la configuration de vos applications ? Je vais revenir après sur ce que j'entends par configuration. Pour illustrer ça, combien d'environnements vous avez ? On va dire, le minimum, c'est la dev qui peut être implémentée par le poste du développeur, ou après, on a la recette et puis la prod. J'ai travaillé chez un client où il pouvait y avoir en dev une dizaine d'environnements différents, parce qu'on voulait répéter des... Il y avait plein de services qui communiquaient entre eux avec des responsabilités différentes, et donc on pouvait installer telle ou telle version sur des environnements différents. Voilà, des environnements de QA, QA interne, QA externe, ce genre de choses, prod. Donc voilà, on a beau avoir des containers et des images de cœur, ce n'est pas forcément ça qui va nous aider à mieux gérer la configuration des applications qu'on va déployer sous forme de containers sur ces environnements. Autre point, à moins que vous travailliez dans une situation peut-être idéale, qui est de dire que vous avez le droit de tout faire, que ce soit sur l'environnement de dev, la QA et la prod. En général, dans des sociétés un peu plus grosses, on aime bien mettre en place des silos avec des responsabilités différentes, et vous allez pouvoir facilement déployer sur votre poste de développeur, bon, des fois ce n'est même pas le cas, voire jusqu'à la QA, mais la prod, vous n'y aurez jamais accès. C'est des équipes dédiées qui ont les droits d'avoir le Saint-Graal, les mots de passe, les configurations, les IP des bases de données et compagnie en prod. Donc, comment on fait pour faire ça ? Encore une fois, si on y réfléchit bien, Docker, c'est pas forcément, a priori, c'est pas ça qui va répondre. Ça veut dire que les containers, c'est pas forcément, c'est pas le facilitateur pour résoudre les problèmes de configuration. C'est bien pour packager les applications, mais la probabilité pour votre application, elle tourne sans aucun élément de configuration, et sur la dev, la qualif et la prod, elle est quand même super faible. Ou alors c'est juste une page statique, et dans ce cas-là, vous auriez peut-être pu vous passer d'un container. Qu'est-ce que j'entends par configuration ? Je les sépare, on va dire, en trois parties. Les fichiers de configuration qu'on va appeler Human Readable, ça veut dire des fichiers que vous pouvez aller éditer vous-même avec votre éditeur de texte. Voilà, le serveur.conf de Tomcat, ou n'importe quel autre fichier de configuration, que ce soit du texte, du YAML, du JSON, du TOML, du XML, des fichiers properties. Après, il y a des fichiers binaires ou presque. Je dis ou presque, parce que si on prend, par exemple, une clé SSH ou un certificat, c'est bien du fichier texte. Par contre, à moins d'être un peu masochiste, vous n'allez pas vous amuser à faire du VI dessus et à l'éditer vous-même. D'accord ? Donc ça veut dire, c'est un fichier que vous n'éditez pas. C'est comme vous ne vous amuseriez pas à aller éditer un fichier jarre ou un truc comme ça. Il y en a qui font ça, qui éditent les jarres à la main ? Avec VI ? Non, je vous oublie de préciser. Mais on a aussi d'autres fichiers qui sont binaires directement. Par exemple, des jarres. Moi, j'ai travaillé dans une société qui utilisait, en théorie, des jarres de chiffrement qui n'étaient pas les mêmes sur la production et la dev. Donc là, c'est des jarres qu'il faudra rajouter dans le classpass. Ce ne sera pas le même jarre en fonction de l'environnement sur lequel on est. Un autre grand pan des éléments de configuration, c'est tout ce qui est secret. On parlait tout à l'heure des logins de mots de passe, des bases de données. Ça peut être aussi des clés cessages qui sont, elles aussi, des secrets. Donc la configuration dont je parle, c'est tout ça. En gros, c'est quoi ? C'est tout ce qui va permettre de faire tourner votre application correctement, c'est-à-dire par rapport à ce que vous en attendez sur les différents environnements. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que vous n'aurez pas les mêmes éléments de configuration en fonction des environnements. Sinon, encore une fois, vous mettez tout dans le même container, vous ne serez pas embêté. Donc, une des premières problématiques que je vais aborder, c'est comment on apporte la configuration dans les containers. Un point, ensuite, qu'on verra dans la deuxième partie, c'est comment on va générer la configuration pour vos containers, mais ça peut être aussi pour d'autres applications. Un des points importants, c'est comment gérer sa configuration, son historisation, la gestion des versions. Si vous réfléchissez, en théorie, enfin, ce n'est pas en théorie, c'est même sûr, peut-être que vous ne le faites pas comme ça, mais c'est sûr, votre configuration a son propre cycle de vie, elle a ses propres versions, d'accord ? Comment vous faites ça ? On parlait tout à l'heure de silos pour la prod et compagnie, notamment pour la gestion des mots de passe, des secrets. Donc, il y a bien... Ça serait intéressant si on est arrivé à mettre en place du airbag, du role-based access control, pour dire en fonction de qui je suis, j'ai le droit de modifier tel ou tel type de fichier. Comment on fait ça pour la configuration ? Et puis, il y a aussi quelque chose que je trouve très pratique. Si on a beau avoir des environnements qui sont différents, vous avez certainement des bouts de configuration, ou des bouts de secret, ou des bouts de binaires, qui sont quand même partageables, d'accord ? Et donc, si dans l'idéal, on pouvait éviter de dupliquer les bouts de configuration qui sont les mêmes, quand c'est possible, en tout cas, moi, je trouve ça très sympathique. Parce que ça évite les erreurs. Donc, juste un retour sur... Un petit focus sur Docker. Est-ce que j'entends, moi, par plateformes qui font tourner des containers et Docker en particulier ? Il y a ce que j'appelle le Docker tout seul. C'est du pet Docker. Ça veut dire, c'est du Docker que vous avez lancé... Enfin, c'est du Docker sans orchestrateur, pour le dire tout de suite. Ça veut dire, c'est vous qui choisissez, qui allez construire manuellement à chaque fois, mais j'espère que ce n'est pas comme ça que vous lancez vos containers en prod, la ligne de commande Docker qui va démarrer vos containers, ou alors de manière automatisée, avec un script ou dans Jenkins. Et puis après, il y a ce que j'ai envie de dire. Si vous devez faire du Docker, c'est bien d'appréhender le sujet avec un peu de Docker sur votre poste en ligne de commande, mais après, pour le faire plus sérieusement en production, passez par un orchestrateur qui va répondre à pas mal des problématiques que de toute façon, vous introduirez en utilisant Docker. Voilà, c'est ce que j'appelle le cattle docker. Je pense que vous connaissez tous, ou pas, le paradigme pet versus cattle. Pet, c'est les animaux de compagnie. Ça veut dire que vous devez tout savoir sur, notamment dans ce cas-là, la ligne de commande Docker pour savoir comment la lancer. Et avec un cattle, c'est en mode bétail, vous avez un orchestrateur et vous ne vous occupez pas de savoir où votre container doit tourner. Et donc, des orchestrateurs, il y en a plein. Il y a Swarm, ni dans un ordre alphabétique, ni dans un ordre de préférence. Surtout pas dans un ordre de préférence. Swarm, Kubernetes, du DCOS avec Maisons Marathon, OpenShift, du Rancher. Alors, première solution pour apporter la configuration dans les containers, c'est des verbes d'environnement. Ça veut dire, au lancement du container, je vais positionner des verbes d'environnement qui vont impacter l'application quand elle tourne. C'est-à-dire que je vais avoir une image qui sert à packager l'application. Puis la partie configuration dynamique, elle est exposée sous forme de verbes d'environnement à votre application. Alors, ça va fonctionner pour tout ce qui est properties et compagnie. Ça ne va pas fonctionner pour les fichiers binaires. Sauf si vous avez envie de tenter d'exporter un certificat SSL ou une clé SSH en verbes d'environnement. Mais au pire, dans ce cas-là, vous allez contourner, vous allez exposer le chemin vers le fichier SSH ou ce genre de choses. Donc ça ne fonctionne pas pour les binaires. Et dans la vraie vie, souvent, on n'a pas qu'une seule variable d'environnement, aucun seul paramètre de configuration. On en a plusieurs. Quand vous allez multiplier les valeurs à apporter, les éléments de configuration à apporter à votre application, ça peut devenir douloureux à gérer. Et puis surtout, la gestion des verbes d'environnement, ça ne va pas forcément répondre à votre problématique de séparation des responsabilités, le fameux airbag et ce genre de choses. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Si vous faites du Jenkins avec Docker, c'est un bel exemple de profusion de verbes d'environnement qui sont positionnés. Alors là, on ne les voit pas parce que Jenkins n'est pas capable de savoir si c'est des secrets ou pas. Mais voilà, ça, c'est un exemple. Je pense que vous avez envie d'éviter de générer des lignes de commande comme ça. Ce n'est pas forcément intéressant. Donc, la première solution, les verbes d'environnement, ça fonctionne. Ça risque de devenir douloureux. Deuxième solution, j'ai une idée. Je vais tout mettre dans mon image. Je ne vais pas m'embêter. Donc, vous avez une image qui impare votre application. Et puis, à partir de cette image, par environnement, vous allez recréer une autre image. Donc, vous avez une image MyApp en version 1.3.2. Puis, vous allez faire un from de cette image-là pour générer une version MyApp pour la prod en version 1.3.2. Ouais, sauf que, moi, je vous le déconseille fortement. Ce n'est pas bien parce que, du coup, là, vous ne respectez plus le paradigme de la même image tourne sur tous les environnements. Ça va fonctionner, mais moi, je vous déconseille aussi fortement de faire ça parce que ce ne sera pas, comme j'ai dit, la même image sur tous les environnements. Puis, surtout, dès qu'il y a un changement de version d'application, même si c'est la même configuration, vous devez reconstruire les images avec les configurations. D'accord ? Puisque, sauf si, enfin, ça n'arrivera quasiment rarement, jamais, vous n'aurez l'application à son cycle de vie, donc, c'est des modifications et la configuration aussi. D'accord ? Donc, c'est pas terrible. Autre façon de faire, on se dit, ah, j'ai une idée. J'ai gardé une image avec une image avec mon application et tous les éléments de configuration, je vais les mettre sur mes hosts directement, les hosts qui hébergent les containers. Donc, vous allez faire ça avec des volumes montés sur le host, donc, par exemple, sur mon serveur, quand je suis en l'environnement de production, je monte le apertoir slash data en fraud vers slash data dans mon container et puis après, votre image, elle se débrouille. Ça, c'est pareil. C'est pas bien. Parce que ce que vous allez faire, c'est bien que vous allez faire du container et ça a bien se passé pour cette partie-là, mais seulement, vous allez devoir savoir sur quel host vous allez faire tourner votre container par environnement puisque vous devrez avoir pré-provisionné toute la partie configuration. D'accord ? Donc, potentiellement, vous allez le retrouver avec des hosts qui peuvent fonctionner que pour la prod ou que pour la recette ou alors que ce que vous avez envie quand vous allez faire du container et que vous allez trouver ça tellement bien, c'est de ne plus forcément vous poser la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut mélanger les environnements, mais en tout cas, ça veut dire que vous allez devoir notamment savoir si tous vos hosts qui hébergent vos containers ont la bonne version de configuration. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément la solution idéale. La solution numéro 3 qui est celle que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée dans les différentes entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler sur ces problématiques, c'est ce qu'on appelle les data containers. Alors maintenant, avec les volumes, on appellera plutôt ça des... Ce ne sont pas forcément des data containers, mais le principe est le même. Ça veut dire que vous allez créer des containers et des images dédiées pour la configuration. Donc, vous allez toujours avoir une image pour votre application qui sera la même qui tournera sur tous les environnements et puis une image pour chaque environnement qui va contenir juste la configuration. D'accord ? Et quand on va démarrer sur tel ou tel environnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... On démarre le container avec un moins-moins volume from et du coup, le fameux slash data env prod qu'on avait tout à l'heure qui était sur le host, lui, il viendra d'un container qui a été généré par rapport à votre environnement de production. Ce qui vous permet de bien avoir des hosts docker qui, eux, leur seul prérequis, c'est d'avoir docker. Ce que vous avez juste à faire, c'est de redéployer des nouvelles versions des containers avec la configuration quand il y a des changements. Et de la même façon, quand vous allez changer la version de l'application, vous n'allez rebuilder que l'image qui contient l'application et les images qui contiennent les configurations, elles, elles vont rester les mêmes ou n'auraient pas cette problématique-là. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Une autre solution, est-ce qu'il y a des développeurs Java dans la salle ? N'ayez pas honte. Certainement, vous avez essayé Spring Boot et du coup, avec toute la stack Spring Boot, je ne sais pas si vous avez vu le talk de Josh avant, il a parlé un peu d'un magnifique outil qui s'appelle Spring Cloud Config. L'idée, c'est d'utiliser un service de configuration externe. Ça veut dire, au démarrage de l'application, mon application, elle va aller parler à un service distant, HTTP par exemple, et elle va lui dire donne-moi la configuration, moi je suis telle application, je veux la configuration pour tel environnement, telle version, et ça retourne la configuration. Vous allez avoir une image pour votre application et puis un service qui sera hébergé sur un ou des serveurs qui vont héberger votre configuration distante. Il y a plusieurs implémentations, vous pouvez faire ça avec un des outils de la stack Netflix qui s'appelle Arceus. Le problème, c'est que Arceus fonctionne uniquement pour les applications Java puisqu'il y a une partie cliente, une librairie qu'il faut intégrer dans votre application pour aller lire la configuration qui pourraient être sur un serveur HTTP, mais c'est que Java. Ou alors, vous pouvez faire du Spring Cloud Config qui est génial pour les applications Spring Boot parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut quand même lire la doc pour comprendre comment ça marche. Mais ça marche tout seul, ça veut dire de toute façon, par défaut, votre application Spring Boot, quand elle démarre, elle va chercher à se connecter à un serveur Spring Cloud Config. Donc vous avez juste à trouver comment lui spécifier l'adresse du serveur Spring Cloud Config et ça se fait très facilement avec une prouverte. Donc c'est génial. Le problème, c'est que si vous n'avez pas... Alors ça fonctionne aussi avec des applications qui ne sont pas Java puisque, en gros, c'est rien d'autre que le Spring Cloud Config, la partie serveur, qu'une API reste où vous lui donnez exactement ce que je disais tout à l'heure. Je suis telle application, je veux tel environnement, telle version et ça vous renvoie à un objet JSON ou YAML avec la configuration. Donc si vous n'êtes pas en Spring Boot, vous pouvez, avec vos petites mains agiles, développer un bout de code qui va parser cette configuration-là et l'appliquer dans vos applications. Donc c'est bien, mais... Donc si on fait le petit récap de cette solution config distante, alors c'est bien parce qu'on aura bien la même image quel que soit l'environnement, les points négatifs, c'est que c'est potentiellement très intrusif. Si vous avez la chance de ne faire que du Spring Boot, ça va marcher nickel. Si vous avez d'autres applications développées dans d'autres langages et qui ne s'appuient pas sur Spring Boot, potentiellement, il va falloir faire des modifications dans le code de l'application. Moi, personnellement, devoir modifier mon application qui existe depuis quelques années ou même quelques mois pour dire juste je vais utiliser un super outil de gestion de la configuration, tu vas voir, c'est super facile. Il faut faire quoi ? Il faut développer. Ah, bon, ça risque de ne pas forcément passer comme il faut. Et puis potentiellement, mais ça, on l'aura avec d'autres solutions, vous introduisez un nouveau point, un nouveau SPOF potentiel dans votre architecture parce que si jamais votre serveur de configuration n'a pas votre application n'a pas démarré dans l'état auquel vous vous attendez à ce qu'elle démarre. Autre configuration, je parlais tout à l'heure des types d'environnement Docker. Si vous faites tourner ça dans un orchestrateur, exemple, il y a Kubernetes qui a implémenté un mécanisme que je trouve très élégant qui s'appelle les config maps. Donc, comment ça va marcher ? Vous allez toujours avoir une image pour déployer votre application. Vous n'aurez pas de modification à faire dans votre code par rapport à ça. Et puis derrière, l'idée, c'est que vous allez pouvoir publier par l'API de Kubernetes avec la ligne de commande ou l'interface des objets config maps qui sont des maps de configuration, des ensembles de clés-valeurs ou des contenus de fichiers directement. Et vous allez les publier au niveau du cluster et donc, c'est le cluster qui s'occupe de Kubernetes qui va s'occuper de le rendre disponible à votre application. C'est très sympathique. Donc, c'est stocke au niveau du cluster. Ça peut servir quand on démarre des applications dans Kubernetes. Ça peut plaire des variables d'environnement. On reboucle sur la toute première solution. Ça peut aussi peupler la partie ligne de commande. Vous savez, quand on fait son Docker Run, on peut spécifier des arguments, on peut s'en servir. Donc, on peut aller piocher des informations qui sont stockées dans les config maps. Ça peut stocker aussi des fichiers directement. Ça veut dire, on peut lui dire quand tu démarres le pod qui est l'instance, enfin, la façon de... l'objet qui permet de démarrer des containers dans Kubernetes, vous allez dire au démarrage, tu vas prendre tel config map, tel book et tu génères un fichier dans mon container et du coup, votre application, elle pourra le lire. Et j'ai oublié un truc, j'ai oublié un point très intéressant aussi. Associer cette notion de config map, il y a une gestion des secrets aussi qui est disponible en Kubernetes qui existe aussi dans Swarm, qui existe dans Marathon, Mesos et compagnie. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, l'inconvénient tout de suite, c'est que si vous ne faites pas du Kubernetes, ça ne va pas bien fonctionner. Et surtout aussi, par exemple, je serai plus loin, si vous n'utilisez pas Kubernetes sur tous vos différents environnements, potentiellement, la façon dont vous allez apporter la configuration sur l'environnement de dev, ce ne sera pas la même façon que d'apporter la configuration sur la calife et sur la prod et quelque part, vous introduisez un biais qui un jour ou l'autre finira par vous éclater à la figure. Donc, si on fait un petit récap sur cette partie de gestion de la configuration, ce dont on a besoin, c'est de tracer l'historique de la configuration. On a besoin, idéalement, je n'ai pas dit qu'on a... Ce n'est pas vraiment un besoin. Ce que je propose, c'est de s'appuyer sur des modèles. Au lieu de travailler directement sur les fichiers de configuration, en général, on peut modéliser son fichier de configuration, templétiser, et puis ça va permettre de partager des informations entre les environnements. On a besoin de gestion des droits et puis, comme je le disais précédemment, on a besoin de pouvoir partager des éléments de configuration entre les environnements et les applications. Du coup, j'ai oublié, il manque un slide, bon, ce n'est pas grave. Ma proposition, on en vient au sujet, l'idée, c'est de partir sur Git pour la gestion de l'historique. Votre configuration, elle a son propre cycle de vie que vous allez gérer dans Git. Vous allez pouvoir positionner des tags qui correspondent aux versions de ce genre de choses. Et puis, potentiellement, Git va pouvoir aussi vous servir à la gestion des droits. Ça veut dire, soit vous utilisez des dépôts Git différents par rapport aux environnements. C'est ce qu'on a fait chez un de mes clients où on n'avait pas les mêmes dépôts Git entre la prod et ce qui n'était pas production. La structure était exactement la même, mais les dépôts n'étaient pas les mêmes. Ou alors, vous mettez en place des règles un peu plus complexes avec les houtes Git et compagnie qui permettent de vérifier en fonction de qui vous êtes, ce que vous pouvez voir et ce que vous allez pouvoir commuter. pour la partie gestion des modèles, moi, ce que je propose, c'est de partir sur un outil qui s'appelle ConvD. Pourquoi ConvD ? Parce que c'est un outil qui est indépendant, en gros, de la technologie que vous utilisez. Vous pourrez l'utiliser. On pourrait dire, je vais faire du Jinja quand je vais faire du Python, je vais faire de l'ERB quand je vais faire du Ruby, je vais faire du n'importe quel outil de templating quand je suis en Java ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de partir sur ConvD qui est un binaire à part et qui est léger en plus. Et puis, pour la partie partage d'informations pour les environnements, moi, ce que je vous propose, c'est une structure de répertoire hiérarchisé pour le partage des éléments et on va venir, je vais vous présenter un peu plus dans les détails ce que ça veut dire. Alors, je reviens sur la partie Git. Git, le dépôt Git dont je parlais dans le premier point, il peut servir soit pour la configuration d'une seule application ou il peut contenir aussi la configuration de plusieurs applications. C'est à la mode d'avoir des applications ou des services qui sont rendus par plusieurs bouts d'application, par plusieurs applications qui communiquent entre elles. Souvent, vous risquez d'avoir des éléments de configuration qui sont communs. Je prends l'exemple si vous avez un site d'e-commerce qui peut être potentiellement découpé en trois parties, le tunnel de commande, le catalogue, la navigation dans le catalogue et puis la partie relation client. Ces trois vont faire appel certainement à des assets comme des images, des CSS et ce genre de choses qui, par facilité, pourraient être proposées aux navigateurs par le bien d'un serveur de médias. à l'URL du serveur de médias, vous l'aurez dans vos trois applications. Ce sera intéressant de ne pas devoir la copier-coller à chaque fois mais de pouvoir la partager. Ce qui justifierait le fait de mettre la configuration de ces trois applications qui, de toute façon, sont très dépendantes les unes des autres pour tout mettre dans un seul dépôt-git. Mais vous pouvez aussi tout séparer. Petit point, petit focus sur ConfD. qui connaît ConfD? Tu peux nous expliquer ce que c'est? Tu peux lire? Non, enfin. Donc, c'est un outil... Alors, la définition, c'est Lightweight Configuration Management Tool. Alors, attention, avec le terme gestion de la configuration qui peut vouloir dire plein de choses. C'est juste... Je dirais plutôt, c'est un outil de gestion des fichiers... de génération de fichiers de configuration. Je dirais plutôt comme ça. Alors, c'est fait en Go. Donc, ça s'appuie sur des modèles... Enfin, sur des templates Golang. Pour la partie... Donc, ça, c'est pour la partie de templates. Pour la partie alimentation, c'est-à-dire les valeurs qu'on va insuffler dans les templates. C'est à différents types de sources de valeurs, notamment des variables d'environnement ou du Consul ou de l'ETCD, du Zookeeper, du Redis, Volt, DynamoDB, il y en a plein. C'est initié par quelqu'un qui s'appelle Kelsey Hightower, que vous connaissez peut-être si vous suivez l'actualité Docker, Kubernetes et compagnie. Et puis, il y a le site confed.io et c'est vraiment un tout petit outil, pas très compliqué. Ça veut dire qu'ajouter cet outil dans les containers comme on va voir dans les images, ça ne va pas non plus faire exploser la taille de vos images. Alors, la partie collaboration sur la configuration, l'idée, c'est de dire... Ça, c'est une proposition de hiérarchie, de répertoire. L'idée, c'est que vous pouvez l'adapter à vos besoins et à vos contraintes, mais ça, c'est un truc tout simple. Les éléments de configuration, on en a deux. Je ne parlerai pas des secrets là, mais on a des fichiers, des fichiers bruts, qui n'interviendront pas dans les templates, et puis des templates qui vont avoir besoin de valeur. L'idée, c'est de faire deux sous-parties. Une partie data où on va stocker directement les fichiers bruts, qui seront récupérés tels quels, et puis une partie dictionarise, qui va être un ensemble de répertoires qui vont contenir des valeurs par environnement. Et puis l'idée, hiérarchiser, ça veut dire que quand on va utiliser cette information, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir comment il faut la lire. Par exemple, là, c'est une structure très simple. Si je veux la prod, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre les fichiers qui sont dans data common, je vais venir rajouter les fichiers qui sont dans data prod, s'il y a des fichiers qui étaient déjà dans common et qui sont aussi dans prod, ça va écraser les fichiers qui sont dans common. Le plus précis, c'est prod. Et puis du coup, ça va me donner l'ensemble des fichiers que je vais devoir présenter à mon application. Et puis je vais faire la même chose pour les dictionnaires. Je vais lire le fichier common.dict, qui est le fichier commun à tout, qui me permet de partager des valeurs entre applications, ce genre de choses, ou de positionner des valeurs par défaut. Et puis derrière, si je veux lire la prod ou l'environnement acceptance 1, je vais venir écraser potentiellement les valeurs qui étaient déjà positionnées dans common par les valeurs qui sont plus précises. On peut faire d'autres modèles. Là, c'est le modèle le plus simple. J'ai travaillé aussi sur un modèle où on avait une notion de... C'était dans l'e-commerce, une notion d'enseigne en plus. Et donc on avait des environnements et des enseignes et on pouvait partager des valeurs pour une enseigne et partager des valeurs par environnement. Et du coup, ça permettait de... on peut vraiment faire le modèle qui correspond à la façon dont votre entreprise est organisée. Donc on va avoir... Dans le dépôt Git, on va générer des... On va avoir une arborescence comme ça. Ce qu'on va utiliser de Git, c'est la partie historique, les commits et compagnie, ça va... Ou même les branches, les merges request, les fins, les poules request, c'est comme ça. Ça va vous permettre de valider et suivre le cycle de vie de votre application. Et puis on va servir de tag. Ça c'est pareil, c'est une proposition de nomenclature, vous l'adaptez comme vous voulez. Là c'est un truc très simple. J'ai un tag V0.2.3 devlocal qui me permet de dire la configuration qui pointe sur ce tag-là, elle est valide pour l'environnement devlocal en version 0.2.3. Ce qui vous permet potentiellement de faire vivre votre dépôt et de faire évoluer les fichiers comme vous voulez, de les adapter, de faire des branches et compagnie. Du coup, alors là c'est un exemple d'application Java développée avec Maven. L'idée c'est que de vos applications elles vont embarquer des modèles directement dans le code source. Donc là en particulier l'idée c'était de dire ce que je veux c'est que ce soit le même mécanisme d'application de la configuration quel que soit l'environnement. Ça veut dire que même sur le poste de développeur je ne veux pas utiliser dans le cadre de Maven les filtres classiques je veux utiliser aussi ConvD. On a développé un petit plugin Maven ConvD qui est capable de très simplement prendre des templates et générer la configuration et qu'on substitue le mécanisme de filtre ce qui permet d'avoir cette notion de clés de templates qui sont testables et vérifiables dès l'environnement de dev local. Donc là du coup dans SRC Maven ConvD on a des templates et puis des informations qui sont utilisées par la suite par ConvD pour générer ces templates. Donc un exemple de template c'est un extrait de fichiers de configuration Spring Boot vous allez voir en haut c'est des données brutes et puis on va retrouver entre double accolade c'est le langage de templating GoLang avec une primitive dédiée à ConvD qui s'appelle GetV là ça veut dire à cet endroit là tu vas me chercher dans le dictionnaire la valeur de la clé qui est hiérarchisée avec des namespaces qui permet d'organiser vos dictionnaires de manière plus ou moins logique pour éviter de vous y perdre donc là par exemple slash guessbook share d'info que somme ce genre de choses donc ça c'est un exemple de template ça va marcher pour n'importe quel type de fichier texte du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le débo git on va à un moment lui dire ce que je veux c'est que tu me génères ce que je vais donner comme configuration à mon application et que je vais mettre du coup dans mon data container donc on va faire passer un petit outil qui est un truc tout bête en Python qui va générer ce genre de hiérarchie encore une fois vous l'adaptez à vos besoins un répertoire slash config qui va où je vais générer dedans une sous-partie dictionnary en front sh c'est quoi c'est la liste c'est le dictionnaire exporté sous forme de variables d'environnement donc oui je vais en avoir beaucoup mais c'est pas moi qui m'amuse à les générer c'est généré de manière automatique et je ne suis pas embêté parce que pour l'instant la source d'informations la source de valeur qu'on venait qu'on a décidé d'utiliser c'est les variables d'environnement maintenant à adapter avec vous pouvez générer ce merge des dictionnaires et compagnie dans consul dans etcd ce genre de choses et du coup vous allez pouvoir ne plus utiliser les variables d'environnement mais du consul de etcd et puis derrière on a la sous-partie et ce qu'on avait dans les slash data dans le dépôt git on va le retrouver dans slash config slash data avec les fichiers donc là j'ai mis un properties directement c'est peut-être pas un exemple très judicieux mais c'est plus facile de vous faire la démo par la suite avec ce genre de fichier qu'un cas complètement réel avec des clés ssh et compagnie d'accord donc ça c'est le contenu du data container que je vais exposer que je vais lier à mon application qui va démarrer qui va donc accéder à ce répertoire slash config du coup comment ça marche votre container qui contient l'application il va utiliser le mécanisme que j'ai présenté dans la solution 3 avec les data containers en montant le volume de ce data container donc le slash config avant de démarrer l'application ce qu'on fait c'est qu'il y a un petit wrappeur qui est lancé et qui va générer la configuration sachant que du coup les modèles de properties enfin les modèles de configuration ils se trouvent dans la partie image de votre application et les valeurs eux ils sont présentés par le data container qui est à côté c'est ça le mécanisme intéressant et c'est ça qui fait qu'on a une seule image qui est utilisée l'image de l'application c'est la même sur tous les environnements donc les modèles sont présents dans le container d'application les valeurs sont présentes dans le container de configuration que ce soit la partie dictionnaire ou la partie fichier brut sachant que la partie fichier brut vous l'aurez toujours même si vous utilisez du consul ou de l'ETCD et puis du coup une fois qu'on a généré les templates alors notamment ce que je vous conseille c'est du fail fast ça veut dire s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la génération des fichiers de properties on peut faire ça avec confedé confedé deux bases si jamais vous lui spécifiez dans un template une clé on a vu tout à l'heure les slash get v slash quelque chose qui n'est pas présente dans un dictionnaire automatiquement ça va s'arrêter et du coup c'est pas plus mal moi personnellement je préfère que mon application ne démarre pas plutôt qu'elle démarre avec une configuration qui n'est pas celle que je voulais en place et que je ne m'en rends peut-être pas forcément compte donc l'idée c'est que votre rappeur il va générer la configuration il va l'exporter le positionner au bon endroit dans le container de l'application et l'application elle va démarrer avec la configuration qui est générée alors je vais vous faire une petite démo de tout ça donc c'est une application très simple c'est un front Angular avec AngularJS pardon il faut dire avec du NGINX et pour la petite histoire je génère de la configuration aussi pour Angular avec 11D après on a un frontal la partie API Gateway qui elle redirige vers deux services un service de filtre qui va modifier le message en fonction de s'il trouve ou pas des clés qui sont justement dans le fameux filter properties qu'on va voir tout à l'heure et puis un service de stockage en Redis pour être capable de remontrer ce que ça doit donc c'est un truc très simple donc là je croise les doigts alors je oui alors pour la petite histoire est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Rancher est-ce qu'il y en a qui étaient là à ma conf l'année dernière ah merci donc tu connais bien Rancher donc Rancher c'est un orchestrateur comme Kubernetes et compagnie ce que j'aime beaucoup dans Rancher c'est que dès le début il avait une interface disponible pour pour voir un peu tout ce qui se passait donc là ce que j'ai fait c'est j'ai ce qu'on appelle des stacks trois applications qui tournent dans mon orchestrateur un guestbook en version acceptance 1 ACC 1 un guestbook en version prod et puis il y a une autre stack utilitaire qui est l'autre balancer qui me permet de dire en fonction de l'URL sur laquelle j'arrive sur mon cluster Rancher vers laquelle de mes applications je dois diriger donc par exemple si je fais ça si je fais je sais pas si vous allez voir si je fais guestbook-acc-1 .vdlu-nodevops.io j'arrive sur ma version ACC exemple là voilà on va voir si ça marche encore ici c'est l'environnement je vais vous montrer comment ça marche après donc le principe c'est que j'ai un filtre qui va détecter que j'ai la clé là current.anv et qui va remplacer current.anv par voilà ici c'est ça j'ai d'autres filtres qu'est-ce que j'ai prévu comme filtre je vais aller voir qu'est-ce que je peux mettre d'autre comme clé je pourrais mettre ouais c'est Gilda elle aime bien la bière voilà il dit vive la cron d'accord pourquoi ? parce que je fonctionne avec alors je peux vous montrer ça dans Rancher en version guestbook-acc-c pour ma partie filtre je vais y arriver ici je peux voir ah bah non je le vois pas c'est trop grand je sais pas si vous voyez encore là vous voyez que j'ai mon application guestbook-filter qui est l'application springboot qui fait tourner enfin c'est le service springboot avec un data container associé alors dans Rancher ça s'appelle un sidekick qui tourne elle en version acc- donc l'image c'est anf-guestbook acc version 0.3.1 voilà donc j'ai ça et puis ça c'est l'acc et j'ai la même version en prod qui tourne alors par exemple ici vous pouvez voir que sur le pour le même message d'origine qui était enfin à peu près j'aime la bière toutes les bières j'ai pas eu vive l'accro qui a été ajouté mais quelque chose d'un peu plus évolué vive la chouf pourquoi parce que si je regarde ici ça c'est mon répertoire qui contient la configuration je peux voir qu'ici dans l'environnement acc1 donc j'ai data je sais pas si vous voyez data acc1 ma filtre mon filtre définition qui est le proper ici on tient tous les mots clés qu'il faut détecter et remplacer quand je vois ici bière je sais pas pourquoi il me le met ah si il me le met en orange parce que j'ai une accolade voilà il met vive l'accro par contre quand je suis ici en production il met vive la chouf alors ce que je vais faire j'ai envie de changer ça je vais peut-être pas le changer directement en production et on va mettre peut-être quelque chose de plus local c'est quoi une des bonnes bières au Luxembourg il n'y en a pas une autre bière une bière meilleure une bière meilleure que la cro non vous avez dit quoi l O-R-V-A-N comme ça L L L L L voilà je change ma conf je change ça et puis alors juste oui je voulais montrer attendez je regarde mon je vais faire ça juste vous montrer aussi là je suis sur la prod message très original et si je mets vive vive tester ça marche aussi ça si je fais ça vdxlu c'est pas un mot clé pour l'instant qui est reconnu et donc on va rajouter ça on va rajouter ça ici vdxlu c'est trop bien voilà donc j'ai fait ça ce que je vais faire c'est que je suis là donc là j'ai un j'ai géré ma conf comme mon code source avec des jolis messages de commit qui expliquent les modifications que j'ai faites j'ai des tags vous voyez ici j'ai des tags alors là on tournait en version 0.3.1 acc j'étais là j'ai fait un petit correctif et là maintenant ce que je vais faire donc j'ai des modifs sur ça je vais mettre un joli message de commit fixe bière mon contexte et je vais faire un tag alors je vais pas mettre la 0.3.2 parce que j'ai déjà utilisé je vais faire ça je vais rajouter un tag parce que je veux déployer la configuration sur la cc1 en version 0.3.2 donc je fais juste ça maintenant je vais coucher en espérant que oui j'ai du wifi c'est bon puis maintenant je vais utiliser un outil qui je pourrais tout faire à la main mais j'ai pas envie de perdre du temps puisque surtout que l'idée c'est que ça ça sera potentiellement c'est un outil que vous pouvez utiliser dans votre pipeline jenkins ou de CI ou de continuous delivery qui va vous générer j'ai fait une modification sur ma configuration j'ai envie de générer enfin de générer automatiquement l'image qui contient qui contient ma nouvelle configuration donc on a travaillé sur un petit c'est un petit script shell qui s'appuie sur un python qui pour l'instant s'appuie sur les conventions que je vais présenter notamment sur la structure des répertoires et sur les règles d'anomage mais il y a les urls du dépôt enfin les urls du dépôt github à la fin si ça vous intéresse vous pouvez bien un gitlab pardon vous en servir pour aller pour le modifier si vous en avez besoin donc là je lui dis génère moi la configuration pour pour ma nouvelle version d'application c'est volontairement très très verbeux parce que bon ma position elle est ça c'est quelque chose d'automatisé qui va tourner dans un Jenkins par exemple et que le jour où ça va planté vous n'aurez pas envie de devoir le relancer pour potentiellement activer l'option qui dit mets moi des trucs verbeux pour que je vois ce qui potentiellement s'est pas bien passé donc de base c'est très verbeux puisque de toute façon si ça marche bien vous n'irrez pas aller voir et c'est pas grave et si ça a planté vous n'aurez pas besoin de le relancer et d'espérer vous retrouver dans exactement les mêmes conditions qui ont fait que ça s'est planté vous pourrez aller voir les logs directement vous saurez donc là ça a fait ça m'a généré une image et ça l'a publié donc là sur le hub le docker mais ça pourrait le publier sur votre registré interne ce genre de choses une image et j'ai choisi le nom donc là c'est tout bête je choisis le dépôt source qui contient ma configuration le nom l'image qu'il faut pousser l'environnement donc SCC1 et puis le 0.3.3 qui est la nouvelle version enfin la version qu'il faut aller récupérer et le "-p", c'est pour dire tu le publier donc là mon image elle est publiée et là je vais faire un peu de magie non c'est pas de la magie c'est la beauté de Rancher ce que je veux justement c'est cette application ce que j'ai modifié c'est la partie filter définition donc ça ça concerne que le service des filtres j'ai pas besoin de régénérer d'autres images et j'ai pas besoin de redémarrer d'autres applications je vais faire que ça là j'ai envie de dire ce que je veux faire maintenant c'est que tu vas pas utiliser la version 0.3.1 à SCC1 mais tu vas utiliser la version 0.3.3 à SCC1 et donc je vais lui dire d'aller modifier ça et faire ça et là je retrouve le nom de l'image donc juste ici faire 3 Rancher il a une fonctionnalité très intéressante de rolling update ça veut dire que là je lui ai dit avant d'arrêter avant de ne plus utiliser l'ancienne version de l'application tu vas me démarrer la nouvelle version pour être sûr que ça démarre bien et après tu éteins le container donc là j'ai rien d'autre à faire je croise les doigts pour que ça marche là vous allez voir qu'il va redémarrer il n'a rien coupé encore pour l'instant il va démarrer le started once parce que le sidekick c'est le fameux data container qui est démarré et qui n'a pas besoin d'être démarré en permanence il a démarré l'application qui va lire la configuration et il arrête l'autre encore une fois on voit pas mais là j'ai bien mon application elle n'a pas changé de version par contre les containers de configuration eux ont été mis à jour j'avais une 0.3.1 et une 0.3.3 et maintenant je vérifie d'abord que ça marche encore magnifique c'est toujours Gilda il aime vraiment bien les bières toutes les bières je n'ai pas changé ah si j'ai changé magnifique vive l'orval ça a fonctionné et du coup je vais tester aussi ça a marché aussi voilà donc là j'ai facilement j'ai juste régénéré l'image qui correspond à la configuration j'ai redémarré mon application alors là c'est de la magie Rancher peut-être que vous si vous le faites manuellement il va falloir le faire autrement mais c'est aussi un peu de pub pour Rancher et pour les orchestrateurs qui vont vous faciliter la vie ce que j'ai fait là bien sûr je l'ai fait en interface graphique mais on peut le faire avec une jolie ligne de commande Rancher Compose et compagnie et mon application tourne et j'ai bien mis à jour voilà alors juste pour montrer dans Rancher vu que là mon upgrade s'est bien passé ça c'est plus du Rancher qu'autre chose j'ai dit mon application a bien été mis à jour et ça correspond bien à ce que j'attends tu peux finir l'upgrade et du coup il a supprimé les anciens containers dont il n'a plus besoin voilà donc ça c'était pour vous montrer un peu le mécanisme j'ai fait évoluer ma configuration je l'ai tagué j'ai généré la nouvelle image j'ai mis à disposition de mon application qui l'a utilisée je ne vous ai pas montré ce qui s'est passé dans l'image je pourrais vous montrer d'ailleurs on va faire ça on va aller dans les logs je ne sais pas si vous allez voir grand chose ça c'est le fameux wrappeur donc là on a le démarrage Spring Boot à partir de ça ça c'est le démarrage Spring Boot et avant de démarrer Spring Boot il y a eu un petit appel à confd qui d'abord ce qu'on a fait c'est qu'on a j'ai sourcé le fameux enf.sh qui contient toutes les varmes d'environnement qui ont été créées à partir des dictionnaires qui ont été émergés dans mon dépot git et puis derrière ça a généré la configuration et ça a positionné la configuration dans usr local appli config application.yaml et ensuite mon application a pu démarrer donc ça c'était le wrappeur qui utilise la config voilà ça je reviens en vitesse sur la presse parce qu'il me reste deux minutes mais c'est juste c'est ça alors remarque il manque un slide parce que là c'est censé être la seconde coupure introspection seconde qui veut dire qu'il y aurait une autre coupure mais c'est pas grave donc ça c'est compatible avec ce que je vous ai montré là les solutions data container j'ai généré de la config que j'ai mis dans une image au coeur mais ça marchera aussi avec la partie Kubernetes d'accord parce que si vous réfléchissez Kubernetes mais vous vous retrouvez vous déplacez le problème Kubernetes les config maps c'est très bien pour apporter la configuration dans votre cluster Kubernetes et dans vos applications on n'a pas résolu la problématique de comment je génère mes config maps qui sont matérialisés par des fichiers json d'accord donc vous pouvez aussi au lieu de générer des dictionnaires des variables d'environnement et ce genre de choses vous pouvez aussi à partir de git et de confeder générer des configs des fichiers config maps pour Kubernetes et puis les exposer il y a bien deux parties la génération de la configuration et l'exposition et voilà je l'ai montré dans des containers mais ça fonctionnerait tout aussi bien dans des applications qui ne sont pas des containers d'accord il n'y a pas forcément besoin de containers pour faire tourner ce truc là les opportunités là pour l'instant on ne traite que les parties variables d'environnement la source convenée de variables d'environnement l'idée c'est de travailler sur la suite sur du consul et de l'etcd parce que c'est des outils qui commencent à être un peu plus utilisés ou là du coup je ne sais pas si vous connaissez consul et tcd mais il y a une histoire de namespace pareil en fait vous avez stocké des clés valeurs avec des notions de namespace là au début je m'étais dit mais comment on fait pour stocker dans consul ou dans l'etcd différentes versions de l'application et l'idée c'est d'intégrer dans le namespace le numéro de la version d'accord donc vous auriez config digprog plus d'outils une fois que vous aurez que vous aurez fait ça vous naturellement vous aurez envie de vous dire c'est génial parce que j'ai ma configuration qui est dans le kit mais maintenant c'est quoi la différence de ma configuration entre ma prod et ma qualif ou entre mon dev et ma prod ou entre la version 1.3.1 de ma prod et la version 1.3.5 et donc du coup nous on est en train de travailler avec sur comment faciliter cette partie là et on a commencé déjà à faire un premier outil vous lui donnez la version les deux éléments de configuration que vous voulez comparer et le but c'est qu'on fait d'abord une API REST qui vous retourne la liste de toutes les différences les clés qui sont les mêmes de où elles viennent pour être capable d'étudier comment votre application votre configuration a évolué au cours du temps et puis aussi parce que ça c'est ce qui est arrivé au bout d'un moment vous allez avoir plein 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 de clés et potentiellement des clés qui ne sont pas utilisées si ça ne sert à rien il faut le virer ça veut dire qu'il faut que j'arrête c'est ça ? de toute façon c'est déjà écrit TimeZop c'est bien c'est synchronisé donc les URL il y a l'outil qui permet de générer les data containers enfin les images il est à cet endroit là le dit explorer c'est la petite application sur laquelle on est en train de travailler pour faire la différence d'environnement le code source de l'application que j'ai déployé il est là le code source de la configuration c'est la quatrième URL et puis si vous avez envie de faire du confeté avec Mavon il y a ce plugin qui est à cet endroit là voilà je vous remercie je ne sais pas si vous avez des questions et si on a le temps ok mais si vous n'avez pas de questions on arrête il n'y a pas de questions mais ce n'est pas grave merci vous pouvez sortir si vous y arrivez on peut sortir maintenant c'est bon c'est corrigé ok ça va merci